Musique 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 Bienvenue dans cette vidéo printanière Aujourd'hui on va parler de palettes et je vais vous présenter mes 10 palettes favorites pour ce printemps Vous savez qu'à chaque saison je replonge dans ma collection de palettes et je choisis quelques palettes en fait qui vont me suivre pendant toute la saison. Le printemps c'est ma saison favorite et là j'ai envie de ressortir les couleurs, j'ai envie de ressortir des choses beaucoup plus gay que ce que je mets en général en hiver. Enfin c'est comme ça que je fonctionne et c'est ça que j'aime vous partager en général à chaque saison. Donc je vous ai préparé mes 10 palettes favorites pour ce printemps. Je commence sans plus tarder avec la première palette dont je vous ai parlé quand même assez récemment et c'est la palette de Too Faced Cette palette elle crie le printemps avec ses jolis papillons, ce packaging je vous ai fait une revue intégrale sur cette palette. Elle est particulière cette palette donc voilà je vais pas vous faire une revue sur toutes les palettes que je vais vous présenter mais je vous remettrai dans le i la revue où je vous parle de toute la collection Too Femme de Too Faced Je vais être contente de l'utiliser là ce printemps parce que je l'ai découvert pendant cet hiver et je trouve que l'univers de cette palette ci est juste parfait pour le printemps Alors on va toujours retrouver des couleurs corail, des couleurs roses, un petit peu turquoise beaucoup de scintillants, des couleurs pastels Vous voyez ce genre d'univers comme il y a dans cette palette ci et bien moi c'est ce qui m'inspire totalement pour le printemps Cette palette elle sent les fleurs en plus et pour moi le printemps c'est synonyme de fleurs aussi donc je vous dis cette palette elle crie le printemps La petite chose qu'on pourrait reprocher à cette palette c'est que les fards sont pas excessivement pigmentés notamment mais les premiers fards lumineux qu'on retrouve ici qui sont des fards toppers qui peuvent être un peu déceptifs Le fard bleu turquoise qui est vraiment pas beaucoup pigmenté par rapport à un fard bleu turquoise de chez Natasha Denona par exemple Le fard pastel qui est ici qui n'est pas énormément pigmenté voilà c'est ce que j'appelle une palette douce si vous voulez mettre une petite pointe de couleur, une petite pointe de douceur sur vos yeux vous aimerez peut-être cette palette je pense que voilà je vous en avais vraiment parlé de façon plus approfondie je vous ai montré les looks que j'ai fait avec cette palette là moi je l'aime beaucoup donc elle fait partie de ma sélection de palettes favorites pour ce printemps et justement j'étais en train d'en parler de Natasha Denona j'ai mis la Circo Loco dans ma sélection de palettes pour le printemps et vous allez tous dire oui je vous entends là derrière vos écrans mais pourquoi la Pamila Pastel ? pourquoi la Pamila Pastel ? parce que je n'ai pas encore reçu la Pastel je pense qu'elle sera pour la sélection du printemps de l'année prochaine je vous mets des palettes que je connais bien des palettes que j'ai déjà bien testé dans cette vidéo parce que c'est une vidéo de favorite mais je pense que la Pastel va être juste parfaite pour le printemps on est tous d'accord j'espère qu'elle va arriver entière donc en attendant puisque je n'ai pas assez utilisé cette palette à mon goût c'est la Circo Loco de Natasha Denona qui je trouve aussi passe très très bien pour le printemps puisque à nouveau on a des petites couleurs pastels des couleurs orangées qui vont doucement nous pousser vers l'été de la couleur on a de la vie et j'ai envie de remettre aussi un peu de vie un peu de couleurs dans mes maquilles au printemps c'est comme ça alors là à contrario de la palette Too Faced on est sur une pigmentation de chez Pigmentation cette palette est extraordinaire c'est vraiment une des plus belles palettes colorées métallisées que j'ai dans ma collection vraiment les phares sont incroyables ça dépasse l'entendement les phares de cette palette voilà je vous fais juste quelques swatchs en direct pour vous montrer la pigmentation de ces palettes là très jolie ça se travaille très très bien moi j'aime beaucoup utiliser cette palette voilà on peut faire des liners très très beaux avec cette palette on peut faire plein de choses elle est unique à mon sens cette palette-ci elle a quelque chose de différent des autres je suis ravie de l'avoir dans ma sélection pour ce printemps c'est le but aussi quand je ressors mes 10 palettes comme ça c'est aussi les palettes que je souhaite utiliser pendant la saison parce que comme j'ai une grande collection ça me permet aussi de faire tourner les palettes ou de garder mes favorites peut-être que ça vous donnera aussi envie de remettre le nez dans vos palettes et d'en ressortir quelques-unes pour le printemps et n'hésitez pas à me dire à partager comme d'habitude avec moi puisque j'adore ça je suis toujours là je vous lis je vous réponds alors dites-moi si vous avez une palette favorite pour ce printemps vous me la partagez en commentaire avec grand plaisir j'ai décidé de ressortir la Wild Tiger d'Ouda Beauty que je n'ai pas énormément utilisé non plus et je trouve que ces couleurs un peu jaune un peu voilà qui tirent aussi vers l'été ça m'embarque un petit peu vers l'été mais c'est la transition qu'est-ce que vous voulez et je ne l'ai pas assez utilisé non plus cette palette-ci et je l'aime énormément et j'aime beaucoup elle est très particulière ça fait vraiment de jolis maquillages différents c'est un univers que je n'ai pas dans d'autres palettes donc je la remets à l'honneur cette saison avec ce topper absolument magnifique qu'il y a dans cette palette et les deux phares qui sont ici deux couleurs vraiment très particulières que j'aime énormément deux phares mat qui sont sublimes j'ai ressorti aussi une de mes favorites et vous la voyez très très souvent cette palette ressortir puisque j'adore l'utiliser toute l'année et c'est une de mes palettes la plus facile pour moi à utiliser j'en avais fait aussi toute une revue de cette palette-là je vous la remettrai aussi dans le i si vous voulez la voir peut-être que vous l'avez aussi dans vos tiroirs parce qu'il n'y a pas que des nouveautés c'est aussi le but c'est de ressortir aussi nos anciens produits c'est la Stone Vives d'Urban Decay on était quand même assez nombreux à avoir craqué sur cette palette-là et vraiment celle-ci elle reste une de mes favorites de tous les temps parce que pour moi elle est ultra facile à utiliser grâce à ces phares lumineux métalliques crémeux qui sont juste ici et ici voilà les 8 phares qu'il y a ici moi j'utilise juste un phare en aplat sur toute la paupière mobile ensuite je fais un petit creux de paupière avec la teinte un petit peu pêche ici si je veux accentuer un petit peu je vais utiliser une des deux teintes qui sont là les deux teintes mat si je veux estomper avec un petit peu avec cette teinte-là enfin voilà cette palette il y a juste 4 phares mat mais elle est tellement simple d'utilisation et les phares ici sont tellement jolis ils se suffisent à eux-mêmes ça a un très très bel effet sur les yeux à utiliser essentiellement au doigt ces phares-là sinon ça fait des chutes de paillettes il faut vraiment bien bien écraser le pigment sur la paupière pour que ça ait un bel impact simple facile efficace comme je le dis toujours donc celle-ci elle fera partie de mes favorites pour ce printemps une palette d'une marque maintenant Petit Prix dont je vous parle très régulièrement c'est la marque Freyara je vous parle très souvent de leur liner et de leur pinceau ils ont aussi des palettes et cette palette-ci je trouve qu'elle est parfaite pour le printemps avec les couleurs douces pastels avec des lumineux très très jolis il y a des dorés il y a du rose il y a du peche c'est vraiment une palette ultra facile à utiliser les teintes sont douces ça se travaille bien c'est pas cher Freyara voilà c'est pas une pigmentation extrême néanmoins les fards mat fonctionnent très très bien on a quand même une belle pigmentation on a des fards métalliques qui sont très très jolis aussi dans cette palette moi je l'aime beaucoup et notamment voyez ce genre de couleur assez douce assez pastel scintillante je trouve ça idéal en fait pour le printemps et donc cette palette c'est la golden rose de Freyara puisqu'ils en ont deux et en parlant de rose je vais enchaîner sur la rose quartz douda beauty cette palette je vous en parle tout le temps elle est tout le temps dans mes favorites elle ne m'a pas quitté depuis que je l'ai mais voilà je teste tellement de choses que pour moi je ne l'ai pas encore assez utilisée donc elle va rester auprès de moi et je la trouve parfaite aussi pour le printemps puisqu'il y a l'offre des couleurs encore des couleurs douces des couleurs roses des couleurs pastelles des couleurs scintillantes il y a des toppers superbes des duochromes magnifiques dans cette palette c'est tout ce que j'aime je vous ai déjà parlé de cette palette maintes et maintes fois pour moi sa particularité justement c'est ces fards à effet ces fards un petit peu duochrome ces fards scintillants ces textures différentes qu'on va retrouver d'un fard à l'autre on peut vraiment s'amuser avec ces palettes là voilà si vous avez une certaine sensibilité à la finesse des fards aux scintillants aux effets sur les paupières vous pourrez qu'aimer cette palette là et puis si vous l'avez déjà rangé dans votre tiroir puisqu'on a été aussi très nombreux à craquer sur cette palette là et bien c'est peut-être le moment de la ressortir pour le printemps je pense qu'elle va être encore plus jolie au printemps cette palette là parce que je vous dis moi je suis une accro des saisons après on fait bien ce qu'on veut tout au long de l'année c'est pas moi qui dirais le contraire une autre palette de Urban Decay et c'est la Naked Cyber dont j'ai fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps non plus et c'est pareil pour moi je ne l'ai pas encore assez utilisé et je trouve tellement que l'univers de cette palette là va être parfait au printemps que je la garde aussi auprès de moi c'est aussi toute une organisation mais c'est aussi pour un petit peu approfondir l'utilisation de mes produits parce que j'aime ça tout simplement même si j'adore j'adore tester les nouveautés vous savez que c'est ça qui m'anime le plus découvrir des nouveaux produits j'adore ça mais j'aime aussi pouvoir approfondir et profiter de ce que j'ai même si j'en ai beaucoup on est assez nombreux dans ce cas là et j'ai tout particulièrement envie de continuer à profiter de cette palette Cyber d'Urban Decay Urban Decay voilà on sait que ça ferme en France que ça va fermer chez Sephora enfin bref on peut encore trouver cette palette là à moindre coût sur Look Fantastic sur Filonic enfin voilà elle est en solde en général donc voilà si vous n'avez pas craqué sur cette palette et que vous aimez les fards un petit peu en transparence que vous aimez les fards un petit peu topper vous êtes plutôt friands de maquillage assez léger vous pourrez aimer cette palette là maintenant si vous êtes fan de pigmentation de fards très impactants de choses très duochrome très pigmentées cette palette là ne sera clairement pas pour vous voilà je vous en avais déjà aussi parlé de cette palette elle est très particulière à mon sens mais comme je dis toujours chaque bocal a son couvercle c'est vrai que de plus en plus moi je vais me diriger par des choses un petit peu plus dans la transparence et dans la subtilité bon pas aujourd'hui parce que j'ai un smoky je vous en parlerai de ce que je porte sur les yeux je suis en train de me tester mais bon voilà j'aime aussi les fards plus subtils plus doux et je dois dire que cette palette là et bien c'est une petite pépite lorsqu'on aime ce genre d'effet sur les yeux mais encore une fois ils peuvent être un peu secs si vous aimez les fards très crémeux à la Natasha Denona ça vous conviendra pas moi je l'aime bien et du coup elle fera partie de ma sélection de mes 10 palettes favorites pour le printemps j'ai ressorti un petit quad que j'ai pas utilisé depuis très longtemps c'est la marque House Laboratories c'est la marque de Lady Gaga on trouve la marque de Lady Gaga sur Amazon et c'est pas très très cher sur Amazon bref moi j'avais trouvé ce petit quad et j'avais beaucoup aimé il s'appelle le For Away Run Away 4 teintes très acidulées très peps très printemps en fait un superbe corail n'est-ce pas il envoie ce fard même tout seul sur la paupière il est vraiment très 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 joli on a un joli fard lumineux également ici vraiment très beau ce fard est un petit peu duochrome un peu vert citron givré citron givré c'est moi qui suis givré quand je parle de mes palettes mais voilà elle a quelque chose cette petite palette ce petit quad là il est joli et ça faisait très longtemps aussi que je l'avais pas utilisé donc je vais le ressortir là pour ce printemps avant dernière palette de cette sélection et je la garde auprès de moi parce que c'est pareil je ne l'ai pas encore assez utilisé c'est la petite palette de Rare Beauty je vous en ai déjà parlé aussi pas mal c'est la True to Myself cette palette là c'est une palette tellement simple tellement simple à utiliser on a des couleurs tellement acidulées c'est pareil acidulées lumineuses dans cette palette là on a des fards crémeux on a des fards qui s'estompent super bien c'est facile à utiliser enfin voilà pour moi je ne l'ai pas encore du tout du tout assez utilisé cette palette on a un gros fard pailleté si on veut rajouter de la paillette en veux-tu en voilà là au milieu bon ça j'utilise moins je déploie un peu que ce soit ce fard là qui soit si gros au milieu de la palette alors qu'on a un super joli fard multichrome qui est ici et qui à mon sens celui-là j'aurais aimé qu'il soit le fard star de la palette puisque c'est mon fard favori et ce fard là en aplat sur toute la paupière il est vraiment très très joli je ne sais pas si vous allez voir les reflets qu'il y a dans ce fard il y a des jolies teintes de transition comme celle-ci ou celle-là deux fards pour intensifier les looks si on le souhaite enfin voilà elle est complète à sa manière et cette petite palette-là elle n'est pas très très chère je l'aime beaucoup donc je la garde auprès de moi parce que j'ai vraiment envie de la réutiliser tout simplement parce que je l'aime bien et enfin je ressors une patte magrasse oui j'essaye de ressortir une patou à chaque saison parce que patou doit m'accompagner à chaque saison étant donné que ces palettes coûtent une blinde et que je souhaite quand même les utiliser donc j'ai décidé de ressortir celle-ci j'en ai pas 36 des patous la mothership numéro 8 la divine rose 2 à mon sens c'est une palette parfaite pour ce printemps puisqu'on a du rose puisqu'on a du doré puisqu'on a des jolies couleurs multicrome on a du orange celle-ci elle va tendre aussi un petit peu vers l'été avec ses couleurs dorées orangées ce rose peps magnifique ça pour moi c'est parfait pour le printemps j'adore ce genre de teinte voilà un petit échantillon des fards magnifiques qu'on retrouve dans cette palette c'est un petit bijou je les aime beaucoup c'est toujours en général ce que je retrouve dans les motherships de ce format-là je les trouve très complètes on peut partir sur des looks très simples avec un petit fard mat bien estompé et rajouter paf de la paillette ou un fard duochrome et là ça change toute la donne c'est pour ça que j'adore les grandes motherships de Pat McGrath bref ça me fait plaisir de ressortir une patou pour ce printemps voilà je vous ai donc montré ma sélection de mes 10 palettes favorites pour ce printemps n'hésitez pas à me dire vous si vous avez donc votre palette favorite pour le printemps laquelle vous souhaitez ressortir partager avec moi en tout cas je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez passé un bon moment faites-le moi savoir en me laissant un petit like en dessous de la vidéo si vous n'êtes pas encore abonné et bien n'hésitez pas à vous abonner bienvenue à vous activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine n'oubliez pas on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada